... Dominique et Michel Guillet, qui nous viennent de Blois, spécialistes en reproduction de costumes historiques, passionnés, qui confectionnent de leurs petites mains. Dominique a confectionné une robe qui est faite avec 11 000 perles et une robe de Catherine de Médicis, et qui pèse 14 kg. C'est ce que j'ai retenu. Et derrière, nous avons les danseurs, les vilains verinois, qui vont... Baladane serrée. Baladane serrée. Deux groupes qui se sont réunis à la Tour d'Auberne, et qui vont nous animer le week-end de cette fête de la Saint-Louis. Applaudissements. On a aussi devenu aussi nombreux sous ce Parnum, à l'occasion de la visite de Michel et Dominique Guillet, et de la visite également de Gilles Achard. L'histoire de Catherine de Médicis, de la baronnie de la Tour d'Auberne, et de la reine Margot. C'est une histoire qui nous tient à cœur, nous, commune de la Tour d'Auberne, municipalité de la Tour d'Auberne, puisque je m'exprime au nom du maire que je suis depuis mars 2020, avec toute mon équipe, on essaye, c'est pas un pari facile, de rendre concrète l'histoire de la Tour d'Auberne, puisque on n'a pour l'instant qu'un nom. Un nom qui a traversé la France, et même bien plus loin. Mais ce nom-là, ici, dans ce village, on n'a plus beaucoup de signes concrets. On n'a plus beaucoup de signes concrets. Du coup, il faut un peu d'imagination pour retrouver des traces de cette baronnie, des traces du château, et des traces de cette, on va dire ça, puissance de l'époque, même si je n'aime pas trop ce terme. Mais toujours est-il qu'il y a une chose qu'on ne pourra pas nous voler, il y a une chose qu'on ne pourra pas nous détruire, c'est notre nom. Dominique fait des costumes depuis environ 2015, et il présente maintenant des costumes en concours. Donc on a gagné pas mal de prix, deux premiers prix en concours de costumes historiques, et notre dernier costume, enfin la dernière robe de Dominique, est au Château de Blois, exposée en ce moment. Et effectivement, c'est une robe que je vais vous montrer, qui a 11 000 perles, 1000 pierres, et qui n'a vraisemblablement jamais été portée par Catherine de Médicis, ça, et les influenceurs de l'époque, ce sont les rois et les reines. Donc, il y a des modes, et en général, les modes que vous voyez à la cour, restent à la cour de poivre, vous voyez qu'il porte une plume, parce que les plumes commencent à être à la mode, donc il porte une plume sur sa toive. Après, vous voyez que Henri II porte une boucle d'oreille, donc déjà, c'est la mode de la boucle d'oreille, et il n'en porte qu'une seule. Il y a un accessoire, peut-être, que certains d'entre vous ont remarqué. Cet accessoire s'appelle une braguette. Alors, je vais vous montrer d'où vient ça. Alors, ces messieurs, qui ont un aspect, on va le dire, un petit peu précieux, très soignés, sont malgré tout des combattants, ce sont des guerriers. Quand ils vont à la guerre, ah, il y a des dames qui n'avaient pas vu. Donc, ne soyez pas jalouse, madame. Donc, quand ces messieurs vont en guerre, eh bien, ce sont des chevaliers, ils sont en armure, puisque ce sont des gens nobles. Donc, voilà. Voilà comment sont vêtus ces messieurs, parce qu'il faut bien protéger toutes les parties de leur anatomie. Donc, ils protègent avec du cuir ou du fer. Seulement, ces messieurs, ils ont trouvé que c'était très séant d'afficher sa viridité de cette manière. Donc, ils ont demandé à leur maître tailleur faire la même chose sur leurs costumes de cours, à titre décoratif, cette fois. Et ça a pratiquement été adopté par toutes les cours d'Europe. Les modes qui sont chez le noble restent chez le noble. Mais, il y a une exception dans celle-là. Et là, je vais vous montrer que chez le peuple, ah, bah oui, chez le peuple, c'est pas plus joli. Comme vous allez le voir, tous les messieurs ont aimé la mode de la braguette. C'est un des enfants, donc, de Catherine de Médicis et d'Henri II, Henri III, qui va décréter que... qui va interdire cette mode à la fin de sa vie en disant qu'elle est indécente. Après, elle l'a voit portée lui-même. On va commencer... On va parler du costume féminin. Pas de cheveux lâchés à la cour, jamais. Les dames ont toujours les cheveux attachés, donc je porte une coiffe et une résille. Pour certains, j'ai un corset. Hein ? Donc... Mais ce n'est pas le corset que l'on connaît au XIXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, le corset avait une autre fonction. Le corset avait la fonction de rendre l'épouse d'une certaine catégorie sociale, bien évidemment. Un bel objet pour son mari. Donc on lui montait la poitrine, on lui serrait la taille le plus possible, on appelait ça une taille de guêpe, et on projetait le derrière vers l'arrière. Mais au XVIe siècle, ce n'est pas ça qu'on veut. La fonction première de la noble dame de cette époque, c'est d'enfanter. Pour cela, on bande la poitrine et on l'aplatit. On ne veut pas qu'elle soit glamour. On serre un peu la taille et surtout, on est là, j'ai le bas de la silhouette, surtout les hanches. Parce qu'elle est là pour enfanter cela. Je porte dessous une structure en osier de forme conique qui s'appelle un vertu gadin. Et à l'arrière, un magnifique coussin en crâne cheval. Parce que comme je le signale toujours, tout ça ne m'appartient pas. Alors, bien sûr, nous, on travaille uniquement sur les portes très historiques du XVIe siècle qui sont montrées, n'est-ce pas, le film dans lequel on voit la ravissante en crêne marveau, Isabelle Adjani. Les cheveux lâchés, à moitié des poitreuils. Alors maintenant, je vais vous montrer la vraie. Cherchez l'erreur. Le corset, ça c'est une photo, il n'y a pas de trucage. Voilà ce qu'on demandait aux dames au XIXe siècle. Imaginez-vous les dégâts après avoir porté ce type de corset et quelques années. Je suis historien, historien d'art et peintre. Les trois dames dont je vais vous parler. La première, c'est Madeleine de la Tour d'Auvergne. La deuxième, c'est Catherine de Médicis. Et la troisième, c'est Marguerite de Valois. Madeleine de la Tour d'Auvergne, il y avait très peu de travaux qui ont été effectués sur elle. Madeleine de la Tour d'Auvergne était la dernière des descendantes de la baronnie de la Tour d'Auvergne. François Ier va proposer de marier donc sa cousine avec un des neveux du pape, Laurent II de Médicis. Elle va se marier de façon fabuleuse au château de Blois. Quand elle va arriver à Florence, elle va mettre au monde sa fille Catherine. Cette fille, Catherine de Médicis, va avoir le jour, elle va se trouver orpheline trois jours après par sa mère. Trois semaines après, c'est son père qui décède à son tour. Il nous reste un portrait de cette époque qui était réalisé par le peintre officiel de François Ier, Jean Périal. Il est visible à la Galerie des offices à Florence en Italie et il est mentionné portrait de femme inconnue. Il y a tout un travail à faire tout de suite qui serait intéressant que la Galerie des offices rectifie cet oubli et mette portrait de Madeleine de la Tour d'Auvergne. C'est à quoi je vais m'y employer prochainement. Quinze ans après, François Ier va vouloir continuer ce rapprochement avec l'Italie et va proposer son fils cadet, donc Henri d'Orléans qui deviendra plus tard Henri de France, le roi, va proposer de refaire un mariage au pape et le pape va lui proposer Catherine de Médicis. Donc, ce mariage va avoir lieu à Marseille en 1533 pour présenter Catherine de Médicis. C'est une femme qui est pleine d'intelligence, qui est un petit peu manipulatrice, qui est venue en France avec sa cour, avec ses devins, avec ses pâtissiers, et tout ça. Une autre de ses caractéristiques, c'est qu'elle est souvent victime de maux de crâne et il y a un apothicaire, Jean-Nicot, qui va lui proposer d'adopter l'herbe à Nico. et donc le tabac, donc Catherine de Médicis va être une femme qui va fumer le cigare pour soigner ses maux de crâne. De plus, Catherine de Médicis, c'est une femme qui est très gourmande, elle adore manger, on lui doit plein de choses et notamment au niveau des pâtisseries, elle va venir avec le comte frangipanique qui va mettre au point donc la frangipane qui va nous amener également l'utilisation de la fourchette qui était bannie avant, donc fourchette à quatre dents. Pendant les dix ans qui vont suivre son mariage, il ne va pas mettre au monde un enfant tout simplement parce que son mari préférait la couche de sa gouvernance la belle Diane de Poitiers et pendant dix ans qui vont suivre, elle va mettre au monde dix enfants. 1559, Henri II meurt dans un tournoi à Paris et à partir de ce moment-là, elle devient la régente et elle va assurer un pouvoir fort, très centralisateur et il y a trois de ses fils qui successivement vont devenir roi de France et même un qui va devenir provisoirement roi de Pologne. Catherine de Médicis va devenir une reine de France qui va marquer l'histoire mais elle va avoir une attention toute particulière pour l'Auvergne parce que avec ses enfants, elle va faire un tour de France qui va l'éloigner de Paris et du Val-de-Loire pendant pratiquement un an et lors de ce tour de France elle va séjourner longuement à Clermont et on peut supposer fort justement qu'elle a fait des voyages à l'intérieur d'Auvergne découvrant notamment les lieux où ses ancêtres ont vécu c'est-à-dire la tour d'Auvergne mais également Saint-Saturnin mais également ses propriétés et notamment Besse. Ensuite Marguerite de Valois la fille de Catherine de Médicis va être mariée à Henri de Navarre qui deviendra en 1589 donc Henri IV Noustre Henri comme il était appelé à l'époque. La fille de Valois plus connue sous son surnom la reine Margot qu'a donnée Alexandre Dumas dans son roman qu'il a fait sur Marguerite de Valois fille divinement belle d'une grande intelligence et qui elle a des liens très particuliers avec l'Auvergne puisqu'elle va être elle va résider pendant 17 ans d'abord une année pratiquement à Carla dans le Cantal mais dans la plaine de l'Allemagne au sud de l'histoire à Husson où elle va avoir une cour fabuleuse avec Ménestrelle avec un maître de chapelle etc. donc c'est une femme très raffinée c'est une femme qui adore chanter qui adore danser qui a un sens de l'élégance de l'élégance très grande et qui va comment dire négocier son divorce avec Henri IV et en 1599 donc son divorce avec alors on dit pas divorce à l'époque on disait annulation de mariage en ayant prouvé qu'il n'avait pas été consommé puisqu'il n'y a pas eu de naissance Marquette de Valois c'est une femme qui a beaucoup de caractère et c'est une femme de tête une intellectuelle avant l'heure c'est une femme qui maniait avec bonheur plusieurs langues c'est une femme qui avait un sens un raffinement au niveau du costume au niveau des bijoux etc. qui était très soignée la première femme d'importance à avoir écrit ses mémoires elle a également écrit un livre aussi sur la ruelle mal assortie donc mentionnant les mœurs de son époque c'est tout naturellement qu'Alexandre Dumas va s'emparer du personnage et va transformer Marquette de Valois en la reine Margot Merci Gilles Moi je veux simplement saluer le travail qui a été fait ce travail de recherche ce travail de générologie ce travail de petites histoires dans la grande histoire voilà dont il nous a fait part aujourd'hui donc je les remercie vraiment du fond du cœur et très sincèrement de nous permettre de de reprendre possession un peu de cette histoire nous tourés habitants de la tour clin d'œil tu l'as dit Gilles tout à l'heure à ces femmes de pouvoir parce que aujourd'hui on entend beaucoup de personnes dire que c'est les hommes qui commandent et bien on a vu qu'au 16ème siècle les femmes avaient une bonne partie du pouvoir entre les mains pour aller en avant il faut connaître aussi ses racines et donc on est là aujourd'hui à la tour de Vierge merci pour votre intervention merci à vous et merci à vous Gilles Dominique Michel merci